Hey, salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve sur l'IFSCL, un fangame sur Kodyoko en 3D, donc j'espère qu'il vous plaira, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti les amis, le réveil de Jérémy, on a cliqué, donc je vous laisse admirer les cinématiques, ça reprend exactement l'histoire en fait tout simplement, l'histoire de Kodyoko et c'est un fangame en 3D, donc voilà. Jérémy se réveille, Jérémy Bellebois, voilà, là on peut se déplacer les amis avec ZQSD, on peut voir, donc voilà, donc là, allumer l'interface du PC, hop, avec E, et là on allume, c'est parti, écrire dans le journal du PC, ok, hop, donc journal, c'est ici. Le 09 OCT. Jeudi 9 octobre 2003, il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots, mais impossible d'en trouver dans le coin, du coup l'idée n'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine des affectés voisines du collège. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr plein de vieux trucs de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir, et je n'ai pas été déçu, loin de là. J'ai cru halluciné en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un super ordinateur tout droit sorti d'un roman de SF. Pour l'instant, je n'ai encore rien dit à personne, c'est mon petit secret, à ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé de remettre cet ordinateur en marche, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Une autre décision serait de dormir beaucoup plus. J'ai cru voir quelqu'un en face de moi sur le pont, je ne me rappelle plus qui. Et puis, j'espère vraiment qu'on ne m'a pas vu sortir dans le parc, par le parc. Allez, quelques heures plus tôt. Voilà, ça explique en gros qu'est-ce que l'on fait, tout simplement. Là, je cours, les amis. On va appuyer sur le chiffre pour courir. Donc, pas de quoi s'alarmer, c'est Roland Nolaouf qui essaye de faire le mur comme moi. Allez, c'est parti. Bouche d'égout. Cinématique. Alors. Ouvrir le supercalculateur, niveau 3. Bon, on y va. C'est parti. Et le jeu a été entièrement refait en 3D. C'est vraiment incroyable. Pas tout, mais beaucoup. Donc là, on attend que l'ascenseur monte. Vous voyez, les câbles, ils bougent. Donc, on attend. C'est ici, Digi-Code. Ok. Et là, ça s'ouvre. Très bien. Ok, ok. Alors. On va pouvoir le rallumer. Oula, c'est un peu opposant, là. C'est un peu... Oula, ok. Panneau de déverrouillage. Bouton. Allumage. Ça s'allume. Ok. Cinématique. Le début de l'allumage. Ah, non. Aylita. Oh. Oh, trop stylé. Et voilà. La petite cinématique de démarrage. Allez. On va au labo. C'est parti. Laboratoire. Ça y est. Interface du supercalculateur. Je pense qu'il faut marquer le nom de la personne. J'ai réémi. C'est ça. Ok. Installation des programmes natifs. Ok. Ok, c'est terminé. Ok. Bonjour. Ok. Je vous laisse avec la cinématique. Qui est de vous ? Ça parle. Où suis-je ? T'as entendu ce que je viens de dire ? Oui, oui, bien sûr. Et je peux aussi te voir. Wow. Eh bien, chère intelligence artificielle, je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Voilà. Comment est-ce que tu t'appelles ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une sauvegarde ? Je ne pense pas que ce soit possible. Il y en a plus comme toi ? Non, pas vraiment. Tu as un numéro de version ? Pas que je sache. Lundi 6 juin 1994. À 18h. Alors, Hervé, on fait la forte tête ? Te mêle pas de ça, Asterne. Sinon quoi ? Tu vas appeler Nicolas ? Parfaitement. Eh bien, vas-y. Je suis sûr qu'il sera heureux que tu le réveilles pour une histoire de bouquin. La prochaine fois, j'irai me plaindre à M. Morales. Et là, il nous donne le bouquin. Cool. Tu as se fait attaquer ou quelque chose comme ça, c'est galère. Alors, hop, on y va. C'est parti. Fauteuil. Alors. Procédure de transfert. C'est parti. Alors. Trans... Yumi. Je dois d'abord... Ah oui. Ok. Comment je localise déjà ? Je ne sais plus. Localiser. Alors. Vmap. Ok. Vmap. Aelita. Ok. Allez, on la cherche. Elle a trouvé, c'est bon. La tour est activée. Ok, très bien. Il ne faut pas être loin. Très bien, très bien. Alors. Euh... Trans... Yumi. Yumi. Commode inconnue. Super. Alors, attendez. Hop. Il faut que je transfère. Tr. R. C. Trans. Yumi. OK. Trans. Ensuite, scan.yumi. Alors, scanner.yumi. Ok, ensuite scanner.yumi. Yumi.virt.virtu.virt.yumi. Valeur incorrecte, quoi ? C'est pas virt ? Si c'est ça non ? Attendez, transférer. Ah, virtu.virt.virt.virtu.virtu.virt.exe. Ils sont sur Lyoko, c'est bon. Ensuite, alors... Lyoko guerrier, Aïlita, Yumi, Lyoko guerrier, Aïlita, et Aïlita, sortir tour, emplacement, tour 5, c'est parti, on y va, let's go, allez on l'a eu, pas de dégâts, protecte-toi, ouais, ça va, tu n'en passes super mal, donc ça va, impact, parfait, et, allez Aïlita, c'est à toi, action, tour, vite, montez tour, comme Lyoko, ça y est, donc, ensuite, 36%, quoi, qu'est-ce que c'est, envirt, envirt.exe, .yumi, comment je dévirtualise, alors, ok, dévirt, et voilà, c'est bon, nickel, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quelqu'un a probablement vu la sphère, ou s'est peut-être même fait attaquer, je comprends toujours pas pourquoi elle réattaquerait, si, si, elle, réattaquerait Sissi, c'est pas comme s'il restait beaucoup de neurones à griller, j'aime pas Sissi non plus, mais on ne sait jamais, oui, il faut rester prudent, je vais lancer un retour vers le passé, j'espère, que tu vas bien te souvenir, de tout cette fois, Einstein, je peux pas m'imaginer, te réexpliquer tout ce qu'il s'est passé à chaque fois, lancer un retour vers le passé, ok, donc là c'est, ok, rvlp.exe et rvlp.exe 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 et rvlp.exe et rvlp.exe et rvlp.exe et rvlp.exe retour vers le passé, et voilà les amis, oh, qu'est-ce que c'est ? en Suisse 1978, qu'est-ce qu'il se passe ? de la fumée, ok, très bien, on dirait une sorte de labo, je sais pas, c'est bizarre, c'est qui lui ? je ne sais pas du tout qui c'est, oh, ok, et voilà on a terminé le, premier chapitre les amis, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si vous souhaitez voir la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si ce n'est pas déjà fait, allez bye bye tout le monde, ciao ! merci !